C'est une bonne nouvelle pour les conservateurs de la nature. Les chimpanzés de Bossu, menacés de disparition, viennent d'enregistrer une naissance. Le bébé et la maman se portent bien. Tenez, il y a eu même une cérémonie de baptême en présence de plusieurs délégations venues des pays voisins. L'Anse Kamisoko. Le sort de leur population préoccupe les défenseurs de la faune et de la flore depuis des années à cause de la menace qui pèse sur leur espèce. Les chimpanzés de Bossu comptent désormais des populations jeunes dans leur rang. La naissance d'une femelle il y a un mois et une semaine donne une lueur d'espoir. Ce dimanche 20 décembre, le nouveau-né est baptisé en présence des représentants des trois pays limitrophes de Monemba, à savoir la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. C'est pour la première fois qu'on organise une cérémonie de cette dimension. Cette fois-ci, pourquoi ? Parce que depuis 8 ans, il n'y a pas eu de naissance. Le dernier né, c'est Fangwa. 8 ans après, il y a un nouveau-né. À un moment où le groupe est au nombre de 7 individus, parmi lesquels les 3 femelles ont déjà atteint l'âge de la soixantaine, qui sont monoposées, qui ne peuvent plus reproduire. Dans le groupe, il y a une seule femelle qui est en âge de reproduction. Donc lorsque cet enfant-là est né, ça nous a donné l'espoir que le groupe ne va pas s'éteindre, mais qu'il va pouvoir subsister dans le temps. Désormais, au nombre de 8, la protection de ces primates est devenue un engagement commun des écogardes des pays jouissants de cette diversité phonique. Je suis venu pour être avec nos collègues guinéens qui nous ont invités. On est d'accord, on est content, ils nous ont accueillis bien. Ça nous donne l'éducation maintenant qu'on va sauver les épaises qui sont chez nous au Libéria. Même si on les voit, on va les protéger de la même manière qu'ils font ici. Au pied des Mounemba, la protection de ces primates est assurée par l'Institut de recherche environnementale de Bossou, en collaboration avec les populations rivérènes. Au sein de la communauté, la famille Zoubila détient la paternité de la garde de ces êtres semblables à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada